Le message qu'on peut adresser à des jeunes élèves sur une question aussi sensible, aussi tragique que la guerre actuelle en Ukraine, la guerre d'Ukraine, je crois que c'est de réfléchir à la façon d'aborder, de traiter ce genre de sujet en mettant la passion entre parenthèses, c'est-à-dire en essayant de raisonner, objectivement de se poser les bonnes questions. Il ne s'agit pas de délivrer des messages où la vérité, ce qui est vrai, ce qui est faux, c'est d'apprendre à raisonner, même dans des domaines comme ça, c'est faisable. Le monde dans lequel nous sommes et nous allons être de plus en plus est le retour à une situation historiquement banale, c'est-à-dire des conflits de puissance. La puissance américaine est toujours là, la Chine continue de monter, l'Inde continue de monter de plus en plus, de plus en plus vite, et les puissances montantes ne sont pas des puissances occidentales. Ce sont des puissances différentes qui ont une autre manière de voir les choses. Donc nous allons vivre, et nous vivons déjà dans un monde beaucoup plus hétérogène, très différent de celui dans lequel les prédécesseurs des élèves qui sont nos interlocuteurs ont vécu. Il faut apprendre à vivre dans ce nouveau monde. Comment est-ce que l'Europe peut garder une place significative alors qu'elle régresse, au moins en termes relatifs, par rapport à ces puissances montantes ? C'est une question absolument majeure, d'autant plus que l'Europe n'est pas justement une puissance, et elle n'est pas préparée à d'éventuels conflits qui risquent de venir. Quant à la France, le mieux qu'on puisse nous souhaiter, lui souhaiter, c'est d'être suffisamment forte pour jouer un rôle important au sein de l'Europe et par conséquent de continuer d'avoir une certaine influence dans le monde qui est en train de se faire. L'école doit et peut jouer un rôle important dans l'ordre civique, au sens ancien du terme, car il est essentiel d'apprendre à lire, à compter et de connaître le minimum de choses dans l'ordre scientifique, par exemple. Mais les écoliers d'aujourd'hui, les lycéens d'aujourd'hui vont devenir étudiants, vont rentrer dans la vie active, ils vont prendre des positions dans les différentes questions sociales, les enjeux sociaux, économiques, politiques, qui sont les nôtres, et puis ensuite ils sont dans la vie active. Je crois que, comme pour les autres questions, ils doivent être préparés à cela. Et je vais vous dire quelque chose, quand je regarde ma propre vie et que je repasse mon passé, je suis étonné de l'importance de cette période de l'école, qui est beaucoup plus grande qu'on ne peut le croire par la suite. Donc il faut considérer que les écoliers sont déjà des citoyens, mais pour être des citoyens à part entière, il faut aussi qu'ils s'y préparent. Et donc il y a un rôle essentiel pour l'école.